Mes projecteurs, nous avons attrapé un jeune de 23 ans en flagrant d'élite et qui risque d'aller en prison. Les jeunes qui veulent la vie facile, on vous demande de travailler, vous voulez seulement vivre bien, sans rien faire. Il y a de cela une semaine, mon oncle a envoyé son fils faire un dépôt de 350 000 francs. L'erreur que mon oncle a fait qu'il envoie son fils, il écrit le numéro, mais il oublie de mettre le nom. Son fils va aussi dans un coin de Colbors, dans un coin de Colbors là, il fait le dépôt, il revient déjà à son père, c'est bon papa. Une heure de temps, celui qui attendait le dépôt, c'était un dépôt pour business certainement, appelle mon oncle, lui dit, Mon frère, toi tu joues même à quoi, depuis on te demande de faire le dépôt, tu tournes, tu tournes. On a dit, mais j'ai déjà fait le dépôt. On a dit, mais tu es un blagueur, tu as fait le dépôt à qui ? Je n'ai rien reçu. Il appelle son fils qui m'a dit, est-ce que tu es sûr ? Il lui dit, il lui demande, est-ce que tu es sûr que tu as fait vraiment ce dépôt ? On a dit quelqu'un, papa allons où j'ai fait le dépôt. C'est comme ça qu'il se rende au coin de Colbors. On prend donc le téléphone, on vérifie, on s'en rende compte que le petit a confondu le dernier chiffre. Alors, on appelle le jeune garçon. Il n'est même pas au courant qu'il a reçu le dépôt. On l'appelle, on lui dit, mon frère, on vient de faire l'erreur là qu'on faisait le dépôt. Et tu as reçu 350 000. Est-ce que tu peux renvoyer même 330 000, même 340 000 s'il te plaît ? Le petit dit, je vais vérifier. Tchak, à l'instant, quand le petit constate, il fait le retrait, il casse la puce. Il jette. Sauf que ce que le petit ignore, c'est que le numéro, son numéro est identifié à son nom. Il achète une nouvelle puce, il l'identifie toujours avec sa carte. Alors, on lance la procédure judiciaire. N'ayez pas peur les gars, c'est la même chose que l'on trace sur le téléphone. C'est comme ça qu'on prend l'appel qu'il a eu à passer à sa copine avec le nouveau numéro. Parce que l'ancien numéro, apparemment, ça a troublé un peu. Les contrats étaient un peu en désordre et tout. On ne sait vraiment pas qui prête. Mais on parle maintenant sur le nouveau numéro qu'il a identifié, toujours avec son nom. On voit l'appel qu'il a passé à Sago. Certainement, c'était pour dire à Sago que, ma chérie, il vient de gagner une gagnante. Il vient de gagner le jackpot. On passe donc pas sa copine. Il prend un mot de sa copine. Tchak, tchak, tchak. On l'appelle. On prend sa copine. Il ne veut pas expliquer la procédure judiciaire. Il prend sa copine. Papp, papp, papp. Tu peux me trouver au carrefour, machin. Le gars sort en gonflant. Comme ça, quand même, sur le gars. Deux antigans. Le gars sort, il s'y va embrasser sans gaber. Tu fais, il y a eu quoi, tchak, monsieur. Vous êtes en état d'arrestation. Comment ça, à bégayer ? Tu as reçu 350 000. Pourquoi tu ne veux pas rembourser ou remettre les 350 000 ? Parce que ça t'appartient. Pas pas le temps de bégayer, là. Non, non, non. Pas mener. Voilà comment le petit se retrouve actuellement dans les problèmes. Et vous savez, ton tracus qu'on te prend. Ce n'est plus une histoire de 350 000. En quelques jours, le petit a l'UBA brûlé. C'était 75 000 sur l'agent. Quelques jours. Alors que ce n'est pas son agent. Il est donc maintenant en train de l'île. Non, ce mec va rembourser les 350 000. Parce que mon oncle ne veut même pas qu'il fasse sa prison. Donc maintenant, le petit est en mode lecture de l'heure. Il va rembourser d'abord les 350 000. Et en fait, je fais cette vidéo. Pourquoi ? Parce que vous savez, les gens ont déjà eu ce problème-là. Et chaque fois qu'ils font l'erreur des transactions d'argent, ils pleurent, ils abandonnent. Non, les amis, ne faites plus ça. Il y a tout un service. La police est là pour ça. Non. Faites l'erreur. Même ces 100 000. On récupère. On récupère. On prend le garde. Le numéro. Quand vous demandez à quoi vous identifiez, vous pensez que c'est pour faire quoi. Donc les jeunes qui prennent souvent l'argent des gens, quand le dépôt arrive, ils commandent. Oh, mon Dieu merci. Il n'y a pas question de Dieu merci là. Vous allez travailler avant de manger. Donc si par erreur, l'argent arrive dans votre téléphone. Tiens, on vous appelle. Monsieur, s'il vous plaît, remettez. Remet. Mais il y a aussi les voleurs qui envoient souvent les messages. Vous savez que quand ils reçoivent ce genre de message au dépôt d'argent, on t'appelle que j'ai fait l'erreur. Rassure-toi d'abord. Va où tu vérifies si c'est orange, si c'est M-TN ou si tu rassures-toi, c'est un roseau mobile qui t'envoie. Va où tu vas envoyer cet argent. Parce que les gars copient, les bandits copient les messages. Ils te font un SMS. Tu ne reçoit pas comme c'est le dépôt. Ils t'appellent encore pour dire qu'on a fait l'erreur. Si tu n'es pas malin, si tu ne vérifies pas, tu vas aller faire l'erreur. Il m'a l'air à toi parce que j'ai été victime. La chance que j'ai eu, je n'avais même pas vérifié. C'est ma première fois. La chance que j'ai eu, c'est que je n'avais pas d'argent dans mon compte. J'avais 2 000. Le gars m'appel, il m'a dit qu'il a fait l'erreur. Il m'a envoyé 80 000. Je veux remettre l'argent du gars, il tape. Ça veut dire que le solde est insuffisant. J'ai interroge mon solde. Je vois 2 000. Si je ne parle pas encore sur le message, quand je parle d'argent, on ne peut pas leur expliquer. Quelqu'un dit qu'il m'a envoyé au dépôt. Il veut l'envoyer. On regarde, on regarde en tête. Ça, c'est un numéro qui t'envoie. C'est un numéro de quelqu'un qui n'a pas à se m'envoyer le message. Ce n'est pas un réseau mobile qui t'envoie le message. Imaginons un instant si j'avais de l'argent dans mon compte, ça partait. Donc les gars, faites très attention. La nappe ne paye pas. Mangez à la sueur de vos fronts. Comment le gars tu fais au dépôt de 350 000? Il dit que prends même 20 000. Tu m'envoies le reste. Tu t'attis que non, tu manges tout. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Maintenant, tu pleures comme un bébé. Comme un machin, machin. Je suis, je suis. Et machin. Pitié. On va avoir pitié de toi maintenant. Pourtant, quand tu as pris l'argent là. Tu as bloqué. Le gars a cassé la puce une fois. Croyant qu'il avait commencé à effacer aussi. Il y a tout de suite. Mais, quand on vous engrisse, toutes vos transactions là, c'est dans la base des données du réseau MTN, Orange ou Camtel. Oui. Il y a tout ça là-bas. Toutes vos transactions, vous faites. La police va vous prendre. Quelqu'un qui peut se cacher. Tant que tu es connecté, on te prend. Donc, messieurs vous. Voilà. Merci de partager la vidéo. Il y a aussi mon bayer, qui avait un autre système. Les gars, les temps sont durs. Les gars, ils multiplient les systèmes d'anarches. D'ailleurs, je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Dans une prochaine vidéo. Ciao. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées, comme vous pouvez voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur, pour les marier. Le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un sénar bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène, en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas, qui est situé au niveau de Messacy, Pond et Mana. Ne ratez pas cette promotion. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,